Bonjour à toi, voici ton message du jour. Alors ce qu'on te dit, c'est que clairement, tu vas tomber des nues dans les prochains jours. En effet, la personne que tu as dans ton cœur et qui s'est éloignée ou qui n'a pas forcément... qui avait peut-être coupé la communication avec toi ou qui avait pris de la distance avec toi alors que vous commenciez à discuter. En tout cas, on sent que cette personne, il va revenir de manière impromptue. Tu ne t'y attendais pas du tout. Et ce qu'on te dit, c'est que ça va arriver très rapidement sur un cycle d'ici quelques jours. On voit quasiment 15 jours à peu près, c'est ce que je ressens en tout cas. Et là, clairement, cette reprise va apporter un vrai changement positif dans la relation que tu as avec lui. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous étiez rapproché. Et puis finalement, il avait pris le parti de s'éloigner de toi pour des raisons diverses. Et ce qu'on te dit, c'est qu'au travers de ce que tu vas vivre avec cette personne, il y a un vrai changement dans la vie, dans ta vie. D'une manière générale, tu étais rythmé par ton quotidien, boulot, métro, dodo, comme dit l'expression. Et là, on te dit clairement, tu peux mettre de côté toute ta routine. Cette personne qui va rentrer en ta vie, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui a besoin de bouger. Et clairement, il va t'emmener dans tous ses projets l'envie de partager ensemble. Et ça, je te dirais que c'est plutôt un beau message. Et ça vient surtout par rapport à une prise de conscience de sa part. Effectivement, il a fait un gros travail sur lui. Il a pris conscience de saisir les opportunités plutôt que toujours de s'inquiéter de ce que sera demain. Peut-être qu'il avait des choses à régler aussi, bien sûr, à titre personnel, que ce soit accepter l'amour au sens général ou régler des choses encore qu'il y avait par rapport à la garde de ses enfants. Cette prise de conscience, pour lui, c'est un renouveau. Il se sent enfin apaisé avec lui-même et il va t'emmener avec lui. On voit vraiment, tu vois, on me parle de toute façon de quelque chose d'extrêmement positif parce que cette relation va entraîner une vraie fusion des sentiments. Vous avez quelque chose d'extrêmement fort ensemble. L'opportunité enfin pour toi de te laisser s'épanouir au travers des sentiments que tu as sans avoir crainte tout simplement de ce que sera l'après ou toujours s'inquiéter de l'éloignement du passé. Alors, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, vis l'instant présent au travers de cette relation parce qu'elle est riche et sincère, riche de sentiments, riche d'opportunités. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il est temps pour toi de lever un petit peu ce voile de l'illusion autour de toi, autour de lui. Je pense que dans un premier temps, vous allez certainement essayer de la cacher aux yeux des autres. Alors, est-ce que c'est dans votre cercle amical, professionnel ? Et fais attention quand même parce que, alors ce n'est pas par rapport à la relation. Je sens qu'il y a des petites choses autour du lien. Il y a des personnes un petit peu qui vont envier ce, qui vont envier cet amour que tu as. Et clairement, on te dit, fais attention parce qu'il y a des gens qui vont parler autour de toi, qui vont peut-être vouloir déstabiliser la relation. On parle peut-être aussi d'une différence d'âge. Alors, ça va parler par rapport à ça. Peu importe. En tout cas, on sent que derrière ça, il y a une vraie volonté, une vraie proximité. Prends le parti de t'éloigner de ces gens-là. Il est important pour toi de prendre du recul par rapport à la manipulation ou aux mensonges qui sont dits au travers de votre lien. Ce qu'on te dit, tu vois, c'est que c'est notamment, tu vois, une autre personne qui perturbera votre relation. Il y a quelqu'un en particulier qui ne veut pas forcément que vous vous mettiez ensemble. Donc, ça protège un petit peu ton amour. Faites les choses pour vous. Cette personne pourrait avoir plus d'influence qu'il n'y paraît dans un premier temps. Dès qu'elle va avoir connaissance, on sent son jeu de manipulation qui va s'inscrire et ça va vous déstabiliser. Donc, prenez le parti de vous éloigner des autres. On sent que pour le coup, elle va tenter de te déstabiliser encore une fois ou tenter de le déstabiliser. Et on sent qu'à ce moment-là, ça pourrait créer en vous une certaine tension, en tout cas une certaine distance. Donc, protéger cette relation naissante ou renaissante des énergies d'autrui.